Bonjour, c'est Taf et bienvenue sur la chaîne. La saison 15 a débuté il y a quelques jours, elle apporte une histoire plutôt bien conçue. On va aider le nouveau shérif à enquêter et appliquer l'ordre dans la région au travers de mini-event tous différents. En dehors de ça, rien de nouveau, enfin six seules nouveautés, l'apparition des skins pour nos personnages. Le premier disponible est celui du détective qu'on débloque tous au niveau 20 du pass de saison. Mais avant de parler de la saison, on va parler des giveaways, tous les partenaires vont faire gagner des passes de saison et des packs. Pour moi, ça va se passer demain soir dans le live, entre 18h et 20h, un gagnant sur Youtube, un gagnant sur Twitch et trois gagnants en participant au Bingo sur Discord. Pour participer au Bingo, il faudra partager une capture d'écran avec le sac de votre personnage contenant cinq armes à feu différentes, ce sera votre grille du Bingo. En termes de contenu, le pass de saison est le même que dans toutes les saisons récentes, un motif gratuit pour le sac à dos et un pour la moto. Les autres motifs seront dispos via le pass payant. Dans cette saison, on va faire en sorte de collectionner deux types de points, les points de saison et les points d'ordre. Pour les points de saison, c'est simple, ils servent à débloquer les différents paliers du pass. Pour les points d'ordre, ils servent à récupérer une ou plusieurs récompenses tous les jours. Plus on joue dans la journée, plus on améliore les récompenses à gagner. On gagne des points d'ordre en tuant des zombies, deux points pour des zombies basiques et jusqu'à 500 points sur les boss du jeu. Je vois déjà venir la question, où est-ce qu'on gagne le plus de points ? Tout simplement dans les zones les plus difficiles du jeu. J'ai pas fait les calculs, mais j'imagine que dans l'ordre, vous avez le bunker bravo, si vous n'avez pas encore la TV, les îles, si vous voulez du titane, le labo et les égouts, si vous voulez continuer à progresser. Pour les joueurs moins avancés, le bunker alpha reste toujours un classique en rentabilité. En plus de ça, le nouveau shérif du bar du dernier arrêt nous donne des quêtes à réaliser pour gagner des points de saison, des points d'ordre et des bouteilles de bière. Les missions sont super simples, il faut aller dans des zones et chercher quelques indices. A quoi servent les bouteilles ? Eh bien, on peut profiter du système d'expédition du port pour gagner encore plus de points de réputation et de points pour l'expert du port et donc de caisse engloutie. Petite chose à noter, il y a un bâtisseur, en lui donnant des matériaux qu'on trouve à la vieille grange, on pourra récupérer non plus une mais deux récompenses sur les cargaisons. Tous les zombies sont susceptibles de donner des échantillons. Ces objets peuvent être échangés contre des motifs de sac à dos ou de chopeur. Il me semble que c'est uniquement les anciens motifs free to play. Mais si vous voulez débloquer ces vieux motifs introuvables, c'est The Saison parce que ça coûte franchement pas très cher. Il y a aussi une transmission d'ATV cachée dans le bar. Il faut aller écouter les deux danseurs de twist au pont de chaud, ils ont planqué la transmission dans les poubelles. Contrairement aux saisons précédentes, les zombies en raid donnent des points. Par contre, ceux de la reine de la station de police ne donnent toujours rien. A voir ce que les semaines 2 et 3 vont nous apporter. Pour le moment, la saison est plutôt sympa, mais ces notions de timer un peu partout sont quand même bien ennuyantes. En tout cas, pour les joueurs en pleine progression sur ce jeu, c'est une excellente saison qui donnera plein de récompenses en plus de leur temps de jeu habituel. Pour tous les joueurs qui attendent de véritables nouveautés, cette saison sera plutôt sans intérêt. Personnellement, je la trouve plutôt sympa. Je vais pouvoir en profiter pour continuer mon farm sur le port que je suis loin d'avoir complété. Je vais aussi pouvoir débloquer le modèle commandant qui m'avait échappé. J'espère que cette mise à jour vous plaît. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Je vous souhaite à tous un bon jeu et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada